Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette présentation sur l'impact de l'épidémie due au Covid-19 sur la cybersécurité. Je m'appelle Yvon Lanzada, je travaille chez le distributeur des solutions de sécurité Tripoyer en France. Cela fait maintenant 20 ans que je travaille dans la sécurité informatique, principalement dans la distribution, et j'ai eu l'opportunité d'avoir à faire face, comme vous je l'imagine, à différentes adaptations nécessaires pour rester conforme à une réponse sécuritaire qui doit évoluer tous les jours. Prenons comme point de départ que parfois la meilleure façon de s'informer est sur comment faut-il réagir à une nouvelle menace, un changement technologique ou une situation inédite, c'est d'analyser les faits. Au-delà de toutes les communications dont nous avons été abreuvés, les vérités et contre-vérités assénées par le biais de médias officiels ou alternatifs, il faut bien reconnaître que la pandémie a complètement bouleversé nos habitudes et nous a obligés à adopter de nouvelles façons de réagir et de travailler. Pour revenir sur l'épreuve de la quarantaine que nous avons tous subie et qui a duré plus de deux mois en France, cette période a modifié drastiquement nos habitudes de travail et notre vie quotidienne. Ce qui était notre normalité est devenu du jour au lendemain quelque chose de complètement différent et aucune proactivité n'était possible quand les changements étaient imprévisibles. Même si certains leaders d'opinion et de manière générale les personnels travaillant à la cybersécurité s'étaient fait écho de possibles problèmes, nous avons vu ainsi revenir par internet des interviews de Bill Gates avertissant sur de potentiels problèmes de pandémie, avec le problème rencontré il y a maintenant plusieurs mois sur l'épidémie de SRAS, force est de constater que le « ça n'arrive qu'aux autres » résume bien notre capacité d'appréhension du problème. Au niveau fonctionnel, l'exception du télétravail est devenue la norme pour quasiment toute la planète avec des enjeux économiques gigantesques. Prenons un peu de recul afin de rentrer dans les détails. Pour en savoir plus sur la façon dont les professionnels de la sécurité ont géré cette crise, Tripoyer a mené une enquête et j'aimerais partager avec vous certains des résultats de cette étude. Cette première diapositive nous apporte une visibilité sur les données démographiques du panel interrogé. Nous avons tenu compte de la région où étaient les contacts interrogés, de la taille d'entreprise dans lesquelles ils évoluent et bien entendu des fonctions exercées afin d'être le plus pertinent possible. 345 professionnels de la sécurité de l'information ont répondu à ce sondage et nous pensons que cela donne une vision assez représentative de la situation. De manière générale, nous savons que l'ensemble des personnels et des organisations ont dû s'adapter à de nouvelles conditions d'accès à l'information. L'augmentation considérable des échanges électroniques pour faire face aux demandes du commerce en ligne, de la logistique et de manière générale, les nouveaux modes de travail ont également nécessité une adaptation rapide. Tout cela dans un contexte qui se voudrait totalement sécurisé. La réalité est que nous n'avons pas pu faire aussi rapidement et facilement les choses que la situation leur a exigé. La cybersécurité a quelque peu été oubliée tant les préoccupations de maintien de l'activité étaient primordiales. Les accès VPN ouverts à la volée et les connexions directes à des ressources d'entreprise ont donné des sueurs froides à tous les experts de sécurité qui ont pourtant porté le message de prudence et de raison. Les utilisations par les cybercriminels de ces nouvelles failles ont connu une croissance exponentielle. Je vous propose d'aller un peu plus dans les détails. Cette seconde diapositive nous apporte une visibilité avec des résultats dont nous avons tous pleinement conscience et les premières conclusions n'apportent que peu de surprises. La quasi-totalité des sondés, soit 83%, font le constat que le télétravail a été une réponse à la pandémie due au Covid-19. Cela signifie que la technologie a dû s'adapter et être déployée. Les solutions existantes ont dû être étendues pour répondre aux demandes et les employés qui ne travaillaient pas à domicile ont dû avoir la possibilité de le faire. Il est à noter que seulement 7% des réponses indiquent que les employés qui ne travaillaient pas de chez eux avant l'épidémie ne le font toujours pas aujourd'hui. Il pourrait y avoir un certain nombre de raisons pour lesquelles c'est le cas. C'est peut-être dû au coût des investissements, qui serait trop important, ou peut-être que les employés travaillent sur des systèmes dont les accès sont restreints, non accessibles à l'extérieur de l'organisation. On peut légitimement penser à des contraintes sur des comptes gouvernementaux ou de grands groupes institutionnels, bancaires par exemple, ou à des environnements secrets de type OIV, organe d'intérêt vitaux pour les nations comme les systèmes de défense ou d'approvisionnement, chaînes logistiques alimentaires ou concernant l'approvisionnement énergétique par exemple. Ceci reste néanmoins un épiphénomène par rapport au constat de généralisation du télétravail. Sur ce slide, à la question dans quelle mesure votre entreprise était-elle capable de répondre rapidement, simplement et efficacement à la pandémie due au Covid-19, ce premier chiffre est un autre élément de ce que j'attendais de l'enquête. 68% des consultés reconnaissent avoir rencontré de grandes difficultés pour appliquer les mesures nécessaires. De façon alarmante, 12% des interrogés ont déclaré qu'ils n'étaient pas préparés et ont du mal à faire face à cette nouvelle situation. Cela donne à penser qu'un plan viable de continuité d'activité n'a pas été mis en place, ou tout du moins que la réalité s'avère beaucoup plus compliquée que le plan le prévoyait. On se rend compte qu'on ne sait pas gérer facilement le travail à distance et la réduction des effectifs sur site. Beaucoup d'entre vous font face à des adaptations du monde au travail en raison des intempéries ou de l'absence de transport en commun par exemple. Les employés travaillent donc à domicile ou prennent des jours trongés, ce qui a finalement un impact minimal connu et appréhendé par la majorité des entreprises. L'épidémie due au Covid-19 est une extension spectaculaire de ce type d'événements car cela dure des mois au lieu de quelques jours. Dès lors, la gestion des accès et des plannings d'accès devient un véritable casse-tête qui chevauche des règles de bonne conduite contre le système d'information. Chamboulement des sauvegardes programmées, collecte et sauvegarde des données vitales d'entreprise et partage de ces données entre l'ensemble des collaborateurs ne sont que quelques exemples de ces contraintes journalières à prendre en compte. L'impact est donc beaucoup plus important pour les entreprises. Ceux qui étaient bien préparés avec un plan de continuité d'activité bien conçu ont pu s'adapter relativement facilement mais ils ne représentent qu'un tiers de la population interrogée. Les 29% des entreprises qui déclarent que le plan a été simple à ajuster démontrent l'importance de tester régulièrement la planification et la continuité d'activité lors de scénarios bien préparés. Néanmoins, 56% des entreprises interrogées affirmant qu'ils avaient un plan se rendent à l'évidence. Il a été difficile de le mettre en œuvre. Nous pouvons légitimement poser la question de pourquoi est-ce que cela était si difficile. La majorité des entreprises ont des plans de continuité ou de reprise d'activité mais force est de constater qu'au niveau statistique, nous n'avions pas prévu de faire face à une telle pandémie. Nous avons eu de plus des exemples tels que Fukushima, l'épidémie de SRAS et maintenant cette pandémie mondiale, de la nécessité de prendre en compte et surtout de réagir à des événements statistiques peu probables ou même imaginables. Pour reprendre Fukushima, une vague de 8 mètres avait été prise en compte statistiquement, pas une vague de 10 mètres. Comme je l'ai mentionné dans mon introduction, je travaille dans la sécurisation du système d'information depuis de nombreuses années et le plan de continuité et de reprise d'activité est au cœur de mes préoccupations. Ce slide nous permet une analyse de l'utilisation faite de la pandémie par les cybercriminels. Le premier constat, c'est qu'il y a un domaine où il y a une différence notable entre l'Amérique du Nord et la plaque IMI. C'est sur le nombre de cyberattaques enregistrées. La plaque européenne a signalé beaucoup moins d'attaques liées au Covid que la plaque américaine. Ces données suggèrent que les attaques en cible peut-être davantage l'Amérique du Nord. Elles peuvent également souligner que certaines entreprises ne sont pas au courant d'une pénétration de leur système avant que l'attaque soit révélée et utilisée par les cybercriminels. Je rappelle à tout fin utile que le délai moyen de constatation d'une pénétration d'un système d'information est en Europe aux alentours de 200 jours. La technologie peut donc jouer un rôle important à cet égard en aidant à détecter les changements sur les systèmes critiques. Pouvoir effectuer régulièrement et en continu des évaluations de vulnérabilité afin de réduire la surface d'attaque possible paraît d'alors impératif. C'est le but recherché en renforçant les systèmes et en se confrontant à des normes réglementaires spécifiques de type CIS, PCI DSS ou ISO 27001 par exemple. Quels sont les domaines qui vous préoccupent ? A la question de quels sont les domaines qui vous préoccupent et avant de le regarder précisément, domaine par domaine, quelle est la situation ? 94% des personnes interrogées avouent que la crise sanitaire a augmenté leur inquiétude quant au traitement de la sécurité informatique. Il est plutôt rassurant de voir que la quasi-totalité des interrogés ont conscience d'un problème. De façon triviale, il est tout à fait logique que la majorité des spécialistes soient préoccupés par la sécurité des réseaux domestiques des employés, mais je pense que cette préoccupation particulière s'efface par rapport aux autres car elle est difficilement adressable étant donné le nombre de paramètres à prendre en compte. C'est un environnement impossible à adresser par la majorité des entreprises. Il est plus probable que les autres préoccupations prendront le pas sur la sécurisation des réseaux domestiques. Le « comment déployer, gérer et sécuriser les actifs dans un environnement réseau non fiable » deviendra la préoccupation majeure des RSSI. L'importance sera donc d'augmenter la visibilité et le contrôle sur les moyens d'accès au système d'information, cela depuis n'importe quel point de connexion, et la technologie peut et doit gérer un rôle clé dans ce processus. Avec de plus en plus de solutions dans le cloud, il y a moins de l'indépendance à avoir une connexion sécurisée par un VPN avec le système d'information de l'entreprise. Dès lors, gérer des terminaux d'accès dont nous avons une maîtrise faible tout en maintenant une relative sécurité par l'application des correctifs d'application, des fichiers de signatures antivirales, et de l'ensemble des correctifs qui sortent chaque jour est un vrai défi. C'est un des points clés remontés par le fait que 27% des personnes interrogées sont préoccupées par la multiplication des raccourcis créés pour permettre l'accès à distance au système d'information existant. Ces personnes ont bien conscience que ce sont de potentiels vecteurs de compromissions. 45% des personnes interrogées quant à elles sont plus sensibilisées aujourd'hui par l'augmentation des monasties ransomware, les attaques de phishing et l'ingénierie sociale. Ces attaques sont en forte augmentation car elles font appel à la nature humaine. On a d'ailleurs vu se multiplier les liens de phishing. Liens sur la façon de réclamer une compensation à la perte de revenus, liens de réclamation d'accès à des informations scolaires ou d'orientation, liens de téléchargement de documents pour les autorisations de déplacement, etc. Des sites web malveillants avec une façade informative sur le coronavirus dans le but de récupérer des données personnelles utilisables et monnayables se sont multipliés. Avec les bouleversements et l'incertitude générés par l'épidémie, les cybercriminels veulent eux aussi profiter de la situation et l'actualité se remplit de problèmes de ce type. La visibilité paraît en berne. La sécurité commence par la visibilité. Vous ne pouvez pas sécuriser sereinement ce dont vous n'avez pas connaissance. Nous avons voulu savoir comment le panel avait ressenti les conséquences de la pandémie sur la visibilité des accès au système d'information. Sur cet aspect contrôle et visibilité des accès et des modifications du système d'information, 64% des personnes affirment que le télétravail est un facteur d'opacité. La moitié du panel a jugé que la visibilité était rendue difficile et 14% très difficile. Cette ventilation rend compte d'une majorité qui a perdu le contrôle. Ce qui est mis en évidence également dans ces résultats, ce sont les lacunes des solutions qui ont été mises en œuvre et déployées pour avoir le contrôle sur les actifs du système d'information. Il n'y a pas vraiment de raison technique pour laquelle le même outil technique fournissant la mise à jour du système ou l'état de sauvegarde ne devrait pas être capable de gérer la même tâche dans un environnement réseau plus distribué. Ne vous méprenez pas, il y a beaucoup de raisons à cet état de fait, mais ce dont nous nous rendons compte, c'est qu'il y a clairement un manque dans la plupart des solutions déployées pour cela. Il est particulièrement intéressant de noter que l'évaluation des vulnérabilités apparaît sur cette liste en deuxième position. Si vous utilisez des agents pour évaluer les vulnérabilités, l'emplacement des actifs apparaît alors moins important. Au cours des dernières années, l'évaluation de la vulnérabilité basée sur les agents est devenue une option grand public. Si toutefois vous utilisez des analyses basées uniquement sur le réseau, les actifs se déplaçant au réseau, vous perdez la visibilité. Il est donc peut-être bon d'envisager différemment les choses. En ce qui concerne la conformité, l'équation se complique. Dans ce contexte, l'équation de la conformité se complique pour la majorité des interrogés. Il faut bien avouer que le cadre normatif apparaît parfois décorrélé de la réalité. Pour 46% des interrogés, évaluer la sécurité des terminaux distants est un vrai challenge. Pouvoir s'assurer de leur conformité est pour 37% d'entre eux également à prendre en compte. En effet, devoir s'assurer d'une conformité en temps réel avec l'ensemble des variables qui changent chaque jour ne peut pas être garanti dans le long terme uniquement par des audits de conformité qui ne font qu'une photographie ponctuelle d'une situation. Il y a donc une nécessité fonctionnelle à trouver des solutions pérennes capables d'analyser en temps réel pour remonter instantanément une solution sur tous les terminaux distants ou dans le réseau d'entreprise. C'est à cette condition qu'il est possible d'avoir un statut, de définir une gestion et d'appliquer des mesures à tous ces terminaux. Les multiples cadres en cours de déploiement, le RGPD en tête, sont autant de cadres que les responsables doivent prendre en compte sur une politique long terme. L'expertise humaine viendra alors compléter et analyser les écarts par rapport à cette politique de gestion d'accès. Il est à noter que pour les 19% qui notent que la conformité n'est pas plus dure qu'avant le Covid-19, c'est avant tout un constat de réelle difficulté à respecter le cadre normatif, même avant la pandémie. Comment les entreprises réagissent-elles ? À la question « Quelles sont les mesures immédiates prises par votre entreprise ? », les équipes de sécurité déclarent à 84% avoir pris des mesures. Le premier constat par rapport aux deux réponses apportées majoritairement, c'est qu'il faut se focaliser sur la réponse à la crise au détriment de nouveaux projets et qu'il faut essayer autant que faire se peut d'utiliser au maximum et d'étendre le périmètre fonctionnel l'existant. Effectivement, les impératifs de production imposent de devoir répondre aux nouveaux besoins sans avoir nécessairement de budget supplémentaire. Il est certes plus facile d'étendre les capacités d'un produit existant que d'en implémenter un nouveau et de lancer pour cela un nouveau projet. Il est à noter, cependant, que pour plus d'un quart des interrogés, cette nouvelle situation impose d'identifier de nouveaux outils à implémenter et pour cela, ils sont prêts à envisager une augmentation de leur budget pour l'année à venir. En complément de cette réaction des entreprises, sur ce slide, cette analyse prend en compte des réponses différentes selon les régions concernées. Il apparaît donc que les répondants de la région IMEA étendent davantage la couverture de leurs existants et limitent l'augmentation de leur budget sécurité à venir que leurs homologues nord-américains. Ces réponses manquantes apparaissent compensées dans le « nous ne faisons rien de spécial » et dénotent que certaines entreprises sont un peu attentistes ou tout du moins n'ont peut-être pas identifié les bons outils en permettant de répondre de façon automatisée à la crise. Je pense que cela correspond bien à ce que nous constatons sur le marché car je suis basé dans la région IMEA. Après le bouleversement très soudain engendré par la pandémie, les projets structurants reviennent sur le devant de la scène et nous avons tous pris conscience d'un changement profond à prendre en compte. Qu'en est-il des réponses plus stratégiques et moins tactiques ? Les organisations qui veulent développer un avantage concurrentiel pourraient bien passer outre les deux premières réactions et profiter de cet attentisme pour prendre de l'avance sur leurs concurrents en développant de nouveaux outils. L'affectation de budget en recherche et développement a toujours été un avantage concurrentiel majeur et la recherche d'outils de sécurité adaptés aux enjeux de demain en fait partie. Sur ce dernier volet concernant la réaction des entreprises, pour ceux, et c'est la grande majorité, qui tentent de se projeter dans le monde d'après, imaginer tous les scénarios possibles et trouver des réponses aux scénarios est important. 92% des entreprises interrogées se projettent déjà dans le monde d'après en augmentant leur recherche de fonctions avancées de sécurité dans leur existant ou en cherchant des outils complémentaires. Les budgets de sécurité semblent un peu protégés dans le ralentissement économique à venir, c'est généralement vrai, il n'est donc pas trop surprenant que nous le constations. Seuls 16% des interrogés indiquent une diminution des budgets pour 2021, ce qui indique bien que la grande majorité a conscience de devoir continuer l'effort sur le long terme sur ce volet. C'est finalement une bonne nouvelle pour les personnels en charge de cet aspect, qui pourraient simplement avoir les outils pour faire leur travail. Si vous superposez cela aux résultats précédents, nous verrons de nouveaux outils achetés pour faire face aux nouveaux enjeux de cybersécurité engendrés par le travail à distance ainsi que l'expansion des outils actuels. Quelles sont les conséquences au niveau du budget ? Plus de la moitié des entreprises déclarent augmenter leur budget pour sécuriser davantage leur système d'information. Nous devons tous nous adapter à des changements de conditions de travail. Nous n'avons pas exactement de nouveaux problèmes à résoudre avec le travail à distance, mais nous avons de nouveaux environnements dans lesquels il faut continuer à résoudre les mêmes problèmes. Comment déployer et maintenir des systèmes sécurisés ? Comment nous assurons-nous du bon fonctionnement au jour le jour de ces systèmes ? Et comment le faisons-nous avec moins de ressources que nous ne le faisions hier ? Conclusion et enjeu La somme des constats que nous pouvons faire a été égrenée tout au long de cette présentation. 94% des sondés sont plus inquiets pour la sécurité maintenant qu'avant la crise. 53% des entreprises augmentent leurs investissements en sécurité, au moins provisoirement. 83% des sondés font état d'une hausse significative du télétravail dû à la crise du Covid-19. 92% des entreprises interrogées se projettent déjà dans le monde d'après. 89% des personnes interrogées affirment que le télétravail complique la tâche des équipes de sécurité. 84% des entreprises prennent déjà des mesures pour répondre à cette crise du Covid-19. 83% des sondés se disent davantage préoccupés par la sécurité des outils de collaboration. Pour 64% des professionnels interrogés, l'augmentation du télétravail entraîne une perte de visibilité. 81% des sondés affirment que le Covid-19 rend la conformité encore plus difficile. 65% des entreprises font état d'un affaiblissement au moins provisoire de leur sécurité dû à la crise du Covid-19. Et près de la moitié des professionnels de sécurité estiment que les télétravailleurs sont plus exposés aux attaques. Tripwire peut vous aider. Voici l'ensemble du portfolio de nos solutions. Tripwire existe depuis plus de 20 ans. La solution de conformité permet en temps réel, par une simple remontée sur la console d'administration gérant l'ensemble des agents déployés, d'avoir un statut immédiat sur la conformité. Des systèmes d'exploitation, des serveurs, des périphériques réseaux, des bases de données, de l'annuaire Active Directory, des outils réseaux comme les switches ou les routers et de tous les systèmes déployés dans des architectures OT également. Et cela sur de multiples OS, Windows, Linux, Unix, Solaris, AIX, etc. Aussi bien dans des environnements on-premise que cloud, public, privé ou hybride. Cela permet d'avoir l'information adéquate sur la sécurité des terminaux et de l'infrastructure. La solution permet donc d'étudier le décalage existant entre un cadre normatif et la situation du système d'information, donc de faire de la gestion de risque en identifiant les points de non-conformité par rapport à un catalogue de normes dont le référentiel Tripwire est le plus complet. Il regroupe plus de 1000 combinaisons de politiques de conformité allant de ISO 27001, CIS, PCI DSS, Sorban Huxley, NIST, pour n'en citer que quelques-unes dans les principales. A titre de comparaison, un audit de conformité est potentiellement caduque à la moindre modification enregistrée, d'où l'importance de pouvoir générer autant de rapports que souhaités en temps réel. Les solutions sont d'ailleurs utilisées comme utilitaires de scellement de socles logiciels où toute modification est interdite dans des environnements hautement sécurisés. Ne pas pouvoir modifier un fichier de configuration sur des environnements ayant un OS vieillissant parlera, je pense, à tout responsable d'exploitation de plateformes robotisées par exemple. En plus de cette solution de conformité, Tripwire propose une solution de gestion de vulnérabilité via la plateforme IP360. L'ensemble des deux solutions conformité plus vulnérabilité pouvant être remontées dans une seule console. Il y a d'autres produits complémentaires sur le portfolio et nous nous tenons à votre disposition pour expliquer plus avant leur fonctionnement. Si vous avez seulement trois points à retenir de cette présentation. Pour de nombreuses entreprises, le concept de télétravail était déjà envisagé, voire en place en partie ou en totalité. La pandémie induit de façon certaine une augmentation de cette façon de travailler et aucune entreprise ne saurait ignorer ce changement et doit s'y adapter au mieux. La sécurité devient une priorité et les entreprises ont conscience que les nouvelles façons de travailler induisent de nouvelles menaces et que donc de nouveaux outils doivent être utilisés pour y répondre. Pour mener cela à bien, elles vont nécessairement devoir provisionner un budget pour y faire face. Nous avons de multiples outils à votre disposition. Premièrement, nos blogs. Nous avons développé de nombreux cas d'usage rendant compte de réponses à apporter à des cas bien identifiés. Ces cas d'usage concernant aussi bien le domaine de l'IT que de l'OT, n'hésitez pas à consulter le blog cité en référence. Un deuxième outil est nos podcasts. L'ensemble des clients et partenaires de notre écosystème échangent également sur de nombreux podcasts et vous confirmeront que vous n'êtes pas les seuls à devoir faire face à de nouvelles problématiques. Vous pourrez donc consulter les vidéos disponibles sur le site indiqué. Le dernier outil à votre disposition est notre chaîne YouTube. Nous avons développé cette chaîne pour pouvoir répondre à l'ensemble des problématiques de façon un peu plus conviviale et peut-être y trouverez-vous le cas d'usage qui vous ferait défaut. N'hésitez pas à consulter l'adresse indiquée. Je vous remercie d'avoir assisté à cette présentation et bien entendu nous nous tenons à votre disposition pour aller plus avant sur l'étude de nos produits et répondre, le plus important, à vos cas d'usage. N'hésitez pas à venir nous consulter. N'hésitez pas à venir nous consulter. C'est parti !